Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turf et Fer en partenariat avec le site The Turf. Alors ce vendredi 15 juillet et lendemain, de fête nationale, il y a des courses un petit peu partout, comme vous le voyez, il y aura la réunion à Cabourg, avec notamment le GNT qui n'a pas réuni suffisamment de partants mais qui est assez ouvert. Du coup, je suis parti en réunion 4 sur l'hippodrome de la Capelle, également avec les trotteurs. Il y aura une réunion assez modeste mais intéressante. Je suis parti dans la 7ème course, l'avant-dernière épreuve, prévue à 16h52 dans cette réunion 4. Le prix école de la jockey pour des 7 ans n'ayant pas gagné 103 000 euros. Ils sont 10 au départ, 2700 mètres avec l'aide de l'autostart à parcourir 24 000 euros de dotation. Voilà pour les conditions. Je n'ai retenu qu'un seul cheval dans cette épreuve, c'est celui-là, ce numéro 6 flambant du Gers. Déjà, j'aime beaucoup le tandem André-Lecourtois et Enzo-Lelievre. C'est vraiment un tandem qui marche bien. Ils ne se déplacent pas souvent dans cette région. Ils viennent avec 3 chevaux ce vendredi. Les 3 ont une bonne chance. J'ai regardé un petit peu. Je ne sais pas lequel des 3 sera le meilleur. Ils ont un J qui a gagné en débutant à Montmirail. Un autre concurrent qui a également montré des moyens mais qui vient se montrer fautif. Et puis, ce flambant du Gers, vous le voyez, il est assez régulier. Il a deux petites contre-performances entre ses bonnes performances. Maintenant, c'est un cheval qui découvre un bon engagement. Un plafond à 103 000. Il est à 102 320 euros. C'est le deuxième plus riche après le numéro 4 flamme de Giné. Donc, vraiment un engagement de choix. Et puis, il a des performances qui sont vraiment intéressantes. C'est un cheval de qualité. La dernière fois, regardez, au Croiser-Laroche. Déjà, il avait fait le déplacement dans la région. Troisième derrière, Hélo Sport et Galet de Rivière. En battant notamment Gergovia-Thuya ou encore Fris-Pont-Vautier. C'est vraiment une très bonne ligne. Il était à 33 contre 1. C'est pour dire si le lot était bon. Parce que c'est un cheval qui ne méritait pas forcément cette cote-là. Mais avec ses cadets, notamment les 4 ans, les 5 ans et les 6 ans, je trouve vraiment qu'il se défendait très très bien. Il était déféré des 4 pieds. Ce sera une nouvelle fois le cas. 2 700 mètres, ça ne va pas le déranger. Il a également de la tenue. Regardez, même cette course, elle est assez correcte. Même s'il ne fait pas l'arrivée. C'est un lot qui est vraiment bon. Voilà, Lisieux, à Greignes. Regardez, une 13.5 sur 2 700 mètres. Donc il a de la tenue et il est capable d'aller vite sur les parcours de tenue. C'est vraiment un cheval qui a vraiment des bons moyens. Encore une fois, ça c'est une bonne performance. Derrière Ferri Adanama ou en battant encore Fanal Dugardenne. Donc voilà pour un petit peu les performances de ce 6 Flamand-Nujers. Comme je vous l'ai dit, rien d'autre à ajouter. C'est vraiment un concurrent qui dispose d'une première chance. Enzo Le Lièvre le connaît parfaitement. Ils ne sont pas beaucoup au départ. Ça va l'avantager également. Donc voilà, ce sera le conseil de jeu ce vendredi 15 juillet en Réunion 4, le 706. Flamand-Nujers a joué comme d'habitude. Un euro gagnant et deux euros placés. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce mercredi. C'était sur l'hippodrome d'Anguin. Je suis vraiment déçu, même en colère. Je vous conseillais Guinness d'Airfraie, David Thomas. Avant la course, il est interviewé par Ekidia. Du coup, il dit que son cheval, sa jument n'est pas forcément à 100% mais qu'elle est très bien pour une place. Bon, je me dis que ce n'est pas grave. Elle était à 12 contre 1. Une place, c'est très bien. Maintenant, il rendait 25 mètres. Dès le départ, il est parti vite. Pour essayer de prendre la tête, il a fait 800 mètres en dehors. Voilà, un gros effort dès le départ alors que tu n'as pas forcément une jument prête. Je n'ai pas trop compris la façon de faire. Et puis pour finir, il finit 7e. Elle ne peut pas accélérer pour finir. Elle reste un petit peu là. Et c'est vrai que que je donne un cheval qui ne fasse pas l'arrivée, c'est une chose. Mais quand on l'entend avant coup dire qu'elle a une chance pour une place mais elle n'est pas prête, on drive un peu plus sagement à mon sens. Mais ça n'a pas été le cas. Donc voilà, c'est un petit peu mon coup de gueule, on va dire, de ce jour. Merci en tout cas d'avoir suivi cette édition de 1 jour à Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bonjour à tous et une bonne journée. Bye bye !